Bonjour à toutes et à tous, c'est OSCAN35 et bienvenue aujourd'hui pour une vidéo explicative à propos de DCS World. Je reçois énormément de questions qui sont toujours identiques à propos, donc il est évident qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires à propos de DCS. Donc je vais vraiment expliquer tout ce qui concerne DCS, à la fois qu'est-ce que c'est, comment ça marche, les modules, version Steam, non Steam, etc. Pour que si vous débarquez dans le simulateur, vous ayez déjà une bonne idée de à quoi ça ressemble en fin de compte. Commençons par le fait que DCS World soit quand même réalisé, en tout cas le simulateur, par Eagle Dynamics, qui sont chargés entre autres de tout le simulateur, tout le moteur graphique, physique, netcode, tout ça. Tout ça, c'est eux qui le font, c'est toute la colonne vertébrale du jeu. Donc c'est en développement depuis pas mal d'années, c'est mis à jour très régulièrement. Il faut savoir que c'est un studio qui a entre autres réalisé dans le passé de nombreux simulateurs sur entre autres Sukhoi 27, en gros les flankers, mais aussi dans les années 2000, les populaires Lock-On, avec les versions Lock-On, Flaming Cliffs 1, Flaming Cliffs 2, qui a incorporé DF-15, Sukhoi 27, A-10, etc. DCS World, pour ceux qui n'ont encore pas bien compris, c'est un simulateur de combat aérien, c'est du militaire, on a à la fois de l'avion et des hélicoptères. Vous ne trouverez que du militaire sur ce simulateur, vous n'avez pas la carte du monde complète, mais juste des bouts de map du monde, qui sont quand même dans des dimensions franchement bien conséquentes. On n'est pas sur une map de War Thunder, on est vraiment sur des cartes de plusieurs centaines de kilomètres par centaines de kilomètres, avec de nombreux aéroports, de nombreuses situations possibles pour des combats, etc. Donc c'est assez complet à ce niveau-là. Et les modèles de vol sont, selon moi, les plus réalistes que je connaisse dans le monde de la simulation. C'est mon opinion, mais c'est là où je retrouve le plus de sensations par rapport au réel, où j'ai l'impression vraiment d'être au commande d'un avion. Donc c'est pour moi la référence en termes de modèles de vol, c'est mon avis. Et voilà, c'est vraiment le simulateur de combat aérien ultime, c'est le seul qui fait de la simulation de combat aérien. Donc bon, là-dessus, vous ne pouvez pas vraiment vous planter, c'est lui ou rien d'autre. Concernant le public que vise DCS World, c'est vraiment de la simulation pure et dure. Ce n'est pas un jeu, c'est un simulateur. C'est vraiment une notion qu'il faut bien comprendre. Il vous faut déjà du matériel qualitatif, clavier, souris, tout ça, oubliez. Il vous faut un joystick, et encore mieux, si vous pouvez, un Otas, avec un palonnier si vous comptez faire du Warbird ou l'hélicoptère. Enfin, surtout pour l'hélicoptère, où là, clairement, 100 palonniers, ce n'est même pas la peine. Donc typiquement, un X-52 ou un X-55 en du milieu de gamme. Thrustmaster, Warthog, quand il y a des budgets. Un peu moins de budget, il y a les T-1600M et autres joystick pas trop chers, mais pas trop mal. Mais vraiment, il vous faut du matos de base. Clairement, c'est obligatoire. Une fois en simulateur, le jeu est difficile. Le gros du jeu, c'est le multijoueur. Donc vous allez jouer avec des brutes, des brutasses, des gens qui ont beaucoup d'expérience. Vous allez prendre très cher. C'est typiquement, vous prenez un module, vous allez l'apprendre, vous allez le faire déchirer. Vous allez apprendre qu'il ne faut pas faire ça pour ne pas vous faire déchirer, ainsi de suite. Donc c'est un peu une boucle d'apprentissage assez ferme, en fait. Assez méchante. Et les systèmes sont très complets dans la majorité des avions. Les modèles de vol sont très exigeants. C'est un simulateur, c'est pas destiné à jouer en tant que tel. C'est vraiment pour voler. Ça simule, c'est du vrai sérieux. Donc si c'est juste pour déconner et tirer des missiles, c'est pas la peine. Si vous voulez faire du Warbird, il y a War Thunder pour vous amuser. Il y a, je sais pas, enfin... Voilà, c'est vraiment un public averti et uniquement un public de fou qui veut que ça se destine. Si vous voulez la jouer tranquille, vous allez vraiment galérer. Car c'est pas fait pour ça. Si on pouvait résumer, ça se destine aux passionnés d'aviation. Passionnés d'aviation militaire particulièrement moderne. Même si les Warbirds vont bien s'installer dans les quelques mois à venir. Mais vraiment, voilà, c'est pas un jeu. C'est un simulateur pour passionnés, par des passionnés. Et faut clairement vous mettre ça dans la tête. C'est pas un jeu. Vous pouvez télécharger des CS World de façon gratuite via le site web ou via Steam. Les deux versions sont très communes partout. Mais elles ont des petites variations que je vais vous expliquer juste après. Donc de base, le simulateur est totalement gratuit. En termes de contenu, quand vous débarquez en simulateur, vous avez la map du Caucase. Qui est la même depuis les Lock-On. Donc c'est une map qui est assez ancienne. Qui assume mal son âge, plutôt je dirais. Vu que dès que vous allez un peu vous éloigner sur les bordures de la carte. Vous allez tomber sur des reliefs avec des résolutions assez dégueulasses, concrètement. Et de même que les textures qui sont un peu au bout de leur vie. Mais bon, on s'y fait. De même, vous aurez le Mustang TF-51. Donc qui est une version désarmée du Mustang. Ainsi que le Sukhoi 25T. Qui est un avion d'attaque au sol. Ces deux appareils en tant que tels sont très intéressants. Très complets. Et vont vous demander beaucoup de temps d'apprentissage. Pour les maîtriser entièrement. Particulièrement le Sukhoi 25T. Qui est un armement qui est quand même assez cool. Il est très polyvalent. Et c'est clairement le A10 version russe. Donc il en vaut clairement le coup. Et il est très utile. Mais là vous allez me dire. Comment ça se fait que toi tu pilotes souvent des Mirage 2000, des F15, des A10. Et bien en fait, même si le simulateur est gratuit dans sa base. Pour le remplir de contenu, il faut payer. C'est quand même assez évident. Pour ce faire, vous allez devoir acheter ce qu'on appelle des modules. Les modules sont vendus à des prix allant pour certains entre 30 euros. Et pour les plus récents à 60 euros. Les modules ne sont pas réalisés uniquement par Eagle Dynamics. C'est-à-dire que ça fonctionne comme pour Flight Simulator X. Il y a des éditeurs qui vont proposer leurs propres modules. Même s'ils sont en collaboration assez étroite avec Eagle Dynamics. C'est pas indépendant comme on le voit sur FSX. C'est quand même très très lié à la maison mère entre guillemets. Mais néanmoins, on a donc des appareils réalisés par Eagle Dynamics. Entre autres, le Mustang par exemple, le L39, tout le module Flaming Cliffs 3. Et à côté, vous avez des appareils réalisés par d'autres équipes. Par exemple, le Mirage 2000 est réalisé par RASBAM. On a aussi VAO Simulations, Bessimtech, Leatherneck Simulations, AvioDev ainsi que Polyshop Simulations. Donc toutes ces personnes que je viens de citer, ce sont des équipes qu'on peut appeler, qui sont nommées 3rd Party Projects, enfin 3rd Party Developers. plutôt, vu que les Projects sont plutôt ce qu'ils font. Donc ce sont des personnes qui ne sont pas liées directement au studio Eagle Dynamics, qui produisent eux-mêmes les modules pour Eagle Dynamics, pour le simulateur. Évidemment, c'est eux qui touchent l'argent des modules. Et donc tous les modules réalisés par les développeurs qui sont vraiment sous licence Eagle Dynamics sont vendus sur les pages Steam et sur le site internet. Donc typiquement, tous les avions pour DCS, vous les trouverez ici. Vous n'en trouverez pas d'autres, hormis des mods qui ne sont pas toujours extrêmement qualitatifs. Mais il en existe qui essayent de s'approcher des vrais appareils. Mais en général, ils ne font qu'avoir un modèle extérieur 3D sympathique, un modèle de vol qui essaye de se rapprocher du vrai. Mais en général, les cockpit sont empruntés aux appareils classiques de DCS. Donc du coup, en général, franchement, vous ne trouverez pas d'autres avions finalement que ceux disponibles via le store officiel. Il faut savoir que le travail des équipes est ce qu'on appelle des modules. Chaque appareil, chaque produit par une équipe est un module. Ça, c'est la base. Chaque module doit être acheté. Et ils sont proposés à différentes phases. Les modules sont proposés en alpha, en beta et en version finale. On va en revenir sur cette distinction après, parce qu'elle est assez importante. Les modules dans DCS ont différents niveaux de qualité. En fait, ils sont quasiment à peu près tous identiques dans les grandes lignes, sauf Flaming Cliffs 3. Le module Flaming Cliffs 3 est en réalité composé de F-15, Sukhoi-25, A-10A, Sukhoi-33 et MiG-29. Tous ces appareils ont la particularité de ne pas avoir de code pict cliquable. Votre code pict 3D est entièrement animé et en tant que tel utilisable parce que vous n'avez pas le choix de façon. Enfin, il est très bien. Néanmoins, ils ne sont pas cliquables. Vous ne pouvez pas dépasser votre souris et cliquer sur les éléments. Même si franchement, ils sont à deux doigts et à deux lettres. C'est assez étrange qu'il n'ait jamais fait. Bref, l'avantage c'est qu'il n'est pas cher. Du coup, ça vaut le coup parce que vous avez une belle flopée d'avions pour pas cher. Et c'est clairement une excellente base pour commencer le combat aérien dans DCS. Si vous voulez avoir une bonne prise en main pour pas cher, Flaming Cliffs 3 est une très bonne idée pour bien commencer tranquillement. Vu que les systèmes sont quand même assez simplifiés par rapport à un Mirage 2000 ou un A-10C. Ça vous permet de vraiment bien manier l'avion, d'avoir une bonne base avant de partir sur des appareils qui vont vraiment vous faire mal au cerveau ou à quel point ils sont complexes dans leur fonctionnement de l'armement, des missions, etc. Après, l'ensemble des autres appareils de DCS World disposent d'un cockpit cliquable. Et là, la complexité des appareils avec le cockpit cliquable est bien supérieure. Autant un avion de FC3, on le démarre en trois clics, donc autant un chasseur avec le cockpit cliquable vont vous demander d'apprendre la checklist. Et ça va être, pour certains démarrages, c'est assez casse-couille. Démarrer un Mirage, c'est assez facile. Démarrer le A-10C, c'est un peu moins drôle. Et démarrer certains hélicoptères, ça l'est encore moins. Donc, à ce niveau-là, quand vous montez avec des cockpit cliquables, la complexité d'un coup devient assez méchante. Il faut aussi distinguer les modèles de vol. On a des modèles de vol simplifiés, donc les SFM. Qui sont typiquement des modules qui viennent de sortir en bêta. Ils ont un modèle de vol qui est donc simplifié, parce que c'est plus facile à coder pour eux. Mais en termes de modèle de vol, c'est plus statique, c'est plus figé. On sent que c'est moins abouti. Et enfin, on a les modèles de vol avancés, qui, eux, équipent la majorité des appareils de DCS World à l'heure actuelle. Et qui donc sont bien plus concrets, bien plus difficiles, bien plus exigeants en temps de pilote. Bien plus compliqués pour les éditeurs à les faire. Mais quand vous avez, vous avez vraiment un avion avec une dynamique et un modèle de vol qui est très agréable. Pour finir sur les modules, il faut vraiment distinguer un truc très important. C'est qu'une version DCS est distribuée par Steam et par non-Steam. Donc, par le site officiel. Moi, je vous conseille de tout acheter sur le site officiel. Car le gestionnaire de modules de Steam, c'est pas Eagle Dynamics qui le fait, c'est Steam directement. Du coup, ça pose un gros souci. C'est qu'il faut savoir que les modules achetés sur Steam marchent sur la version non-Steam. C'est-à-dire que si vous avez DCS World sur Steam et sur non-Steam, vous pouvez acheter un module sur Steam et activer votre module, qui de base sera activé aussi sur Steam, sur votre version non-Steam. Par exemple, moi, j'ai acheté le PS51 sur Steam. Pourtant, actuellement, je vole toujours sur la version non-Steam. Et pourtant, mon PS51 que j'ai acheté sur Steam marche sur ma version non-Steam. Et aussi sur ma version Steam. Bon. En revanche, si vous achetez un module en version non-Steam, vous ne pourrez pas l'utiliser sur la version Steam. Donc, n'allez pas dispatcher vos achats sur les deux versions. Vous pouvez acheter sur Steam autant que vous voulez et après les utiliser sur la version non-Steam. Ça se fait. Il vous suffit juste, si vous prenez une clé sur Steam, d'aller l'activer pour votre compte non-Steam en passant par le site officiel. En allant le profil, il y a un endroit où vous pouvez assigner une clé à votre compte. Il vous suffit juste de mettre la clé de votre module Steam sur le site. Et ça va assigner la clé à votre compte classique non-Steam. Le fait de ne pas acheter sur Steam, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que la majorité des modules en alpha et en beta n'arrivent jamais sur Steam. Ils sont toujours et uniquement sur la version non-Steam. Donc, ça vaut le coup, si vous ne voulez pas attendre des mois pour avoir des modules, comme le Mirage 2000, d'utiliser uniquement la version non-Steam. De même, s'il y a des promotions qui sont très régulières et que je vous conseille d'attendre pour acheter vos modules, vous pouvez profiter des promotions de Steam et de non-Steam. Alors que si vous faites tout sur Steam, s'il y a une promotion intéressante qui n'est pas sur Steam, vous ne pourrez pas en profiter. Alors que là, du coup, vous avez deux versions et donc deux magasins, entre guillemets, sur lesquels vous pouvez profiter pour acheter vos modules. Donc, ça vaut le coup. Donc, finalement, je vous conseille la version non-Steam, c'est mieux, je trouve. Un petit mot sur les versions de DCS World. On a été pendant très longtemps en 1.2. Actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, donc on est en début juin 2016, enfin, fin mai, début juin, on s'en fout. Il y a deux versions de DCS, la version 1.5 et 2.0. Je vais faire un rapide passage là-dessus, vu que finalement, si vous regardez la vidéo dans deux mois, ce que je vais dire ne sera plus valable. La version 1.5, c'est la version standard, la version que vous devez utiliser si vous n'avez pas acheté le module du Nevada. C'est la version la plus stable, c'est la version avec les maps du Caucase, avec tous les modules qui marchent, c'est la version qu'il faut. Si vous avez acheté la map du Nevada, il faut aller sur la version 2.0, qui ne dispose que de la map du Nevada, pas de la map du Caucase. La map du Nevada est bien évidemment payante. C'est une version qui est plus avancée, plus expérimentale, plus buggée, mais elle est plus dans le futur, vous voyez. Plus tard, les deux versions vont être unifiées dans la 2.5 ou la 3.0, je ne sais pas. D'ici peut-être quelques mois, ils essayent de tout implémenter sans tout foutre en l'air, donc on verra d'ici là quand ça sera mis en place. Si vous regardez la vidéo passé juillet 2016, ce que je vous dis ne marche peut-être plus, ou s'ils ont vraiment traîné, peut-être qu'en 2017, ça sera encore le cas, j'en sais rien, mais j'espère pas. Nous voici donc sur le menu principal de DCS World, dans cette version, on monte Steam. Il y a quelques petites particularités en plus, mais bon, c'est assez négligeable. Donc, en bas, vous avez donc tous les modules que vous avez acheté, que vous pouvez donc utiliser. Moi, j'en ai pas tant que ça, j'ai TF51, 25, P51, MiG-21, Mirage 2000, FC3 et le A10. Si vous avez d'autres modules, ils s'afficheront là. Cliquez sur les modules, ça ne sert à rien, ça vous change juste le fond, le thème de l'interface, donc c'est un peu de la gueule. Ici, on a les news, il n'y a rien, génial. En haut, vous avez ici un carré avec des carrés dedans, c'est une carréception, on aime beaucoup. Et dedans, vous avez donc le gestionnaire de modules. Donc, les modules que vous avez acheté, ils sont ici. Donc, voilà, typiquement, tous les modules que j'ai d'installer, ils sont là. Vous avez donc les campagnes, vous pouvez donc acheter des campagnes solo, et des terrains, moi j'ai que le Caucase, et c'est gratuit. Ici, on a donc tous les contenus en termes de campagne, donc les DLC. On a les terrains, il n'y en a pas, vu que c'est 1.5. Et les modules, donc ce sont tout ce qui est appareil, avion, hélico, tout ça. Donc, on a une belle petite flopée d'appareils sympathiques à acheter, avec des prix assez variables. Typiquement, le A10A, il vient de Flaming Cliffs 3, donc il n'est pas très détaillé. Alors que le A10C, lui, c'est la version hyper poussée. Le 25, version A. La version A et T ne sont pas pareilles, le T, c'est celui que vous avez de base. Le A, c'est la version plus ancienne, beaucoup plus légère, et beaucoup plus cool à piloter. F-15, Suc-27, tous ces appareils-là, en fait, sont issus de Flaming Cliffs 3, mais pour les acheter à part, pour ne pas acheter tout un pack d'un coup, si vous ne voulez pas tous les avions. Des hélicos, Co-Wined Arms, ce sont le maniement des véhicules au sol, Sam, Char, etc. UA, tout ça, bref. C'est là que vous pouvez acheter des modules, en cliquant sur acheter, ça va vous emmener sur le site officiel pour aller acheter votre module. Vous avez ici, donc, bien évidemment, un menu pour gérer vos options graphiques. Vous avez ici toutes les commandes en fonction des différents avions, par exemple, Mirage 2000, toutes les commandes pour le Hotas. Donc ici, vous pouvez juste régler les touches que vous voulez programmer. Si vous voulez régler les commandes d'axe, vous pouvez régler les joystick, c'est ici, donc dans commandes d'axe. Vous avez donc toutes les commandes d'axe classiques, les trackers, et tout le bordel. Typiquement, moi, pour manette des gaz, j'ai mis mon joystick X52. Vous pouvez régler l'axe en mettant des courbes. Là, vous voyez que je bouge mon joystick. Je peux mettre des courbes pour que ce soit moins sensible, vu que la courbe qui sera suivie... En fait, vous avez la courbe matérielle, elle est en rouge. Ce que va voir le jeu, c'est en noir, vous voyez. Donc, si vous voulez une zone creuse, vous pouvez en mettre. Bon, bien évidemment, sur mettre des gaz, ne le faites pas, c'est une très mauvaise idée. Ne le faites pas. Vous avez les saturations, les zones mortes, etc. C'est très pratique. J'habilité, on s'en fout. Audio, on s'en fout. D'hiver, il y a plein de trucs à régler, on s'en fout. Les spéciales, ça, c'est pour différentes codes. Donc, ensuite, il y a un éditeur de mission gratuit qui est disponible, éditeur de mission, il est là. Et un éditeur de campagne qui est là. Je ne vais pas faire de tutoriel pour vous dire comment les utiliser, parce que je ne suis pas très bon avec. Les manitoscopes, c'est vos replays. Dès que vous voulez en multi-joueur, vous avez un replay qui est automatiquement généré. Si vous faites une mission solo, à la fin, au debriefing, vous pouvez enregistrer votre replay pour pouvoir en profiter plus tard. Vous voyez ici, typiquement, tous les savoirs que j'ai fréquentés récemment, ils s'affichent là. Et il y a le replay de la mission. Vous avez l'entraînement. Ça, c'est pour faire des petites missions rapides. Vous voyez, typiquement, pour le A-10, donc ce sont des tutoriels. Donc là, ici, si vous voulez vous entraîner, si vous voulez apprendre les avions, il faut faire les entraînements. Moi, je les ai faits pour tous les avions. Particulement le MiG-21, qui était bien galère, vu qu'il est en russe. Donc voilà, typiquement, quand vous avez un nouveau module, allez voir là-dedans, vous aurez un tutoriel détaillé, vous expliquant étape par étape comment faire les choses. De même, prenez une petite feuille de papier et notez tous les raccourcis clavier et autres trucs que vous allez oublier dans 5 minutes. Surtout, le mode multi-joueur, qui est celui qui nous intéresse. Vous mettez votre nom en haut à droite, ici. Après, vous avez une liste avec tous les serveurs disponibles. Les serveurs avec des croix, s'il y a des mots de passe, il n'y a des pas. Les serveurs classiques, ils sont là, très bien. Voilà, le nombre de joueurs, le ping, la map utilisée, la mission, le temps de jeu de l'émission. En bas, vous avez une description. Et bien évidemment, quand vous rentrez dans un serveur, il faut vous assurer que l'avion, enfin, les modules que vous avez, sont bien disponibles. Si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas piloter. J'ai trouvé un serveur qui me donne une liste. Voilà. Typiquement, les slots de livres actuellement, slots disponibles, vous voyez, il y a tous ces avions-là. Si je n'ai aucun de ces avions-là dans ma liste des modules, ce qui n'est pas le cas vu que le 25T, on l'a de base, mais bon, si j'en ai aucun, je ne pourrais pas voler. Il me faut forcément un des avions proposés dans la liste, que ce soit bleu ou rouge, que ce soit les deux équipes de joueurs qui peuvent s'affronter. Donc voilà, c'était le petit tour de l'interface pour ceux qui commencent. Voilà, tout simplement. Et puis voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous commencez des CS, clairement, il faut être très patient, il faut aller sur des forums, aller sur des TeamSpeak, vous volez avec du monde, faire tous les tutoriels qui sont présents dans les entraînements, c'est extrêmement important. Ça vous donne des putains de bases pour commencer à bien manier l'avion. Il y a aussi des manuels qui sont disponibles dans les fichiers du jeu, donc dans le fichier doc, je crois qu'il y a un fichier de documentation ou je ne sais plus quoi, qui détient en fait toutes les documentations de vos avions, de vos modules. Donc pour apprendre rapidement, c'est la clé. Typiquement, bon, le Mirage fait 100 pages et des brouettes. Le A10, il en fait plus de 800, je crois, donc c'est beaucoup moins drôle à lire. Mais si vous voulez des informations rapidement, c'est là qu'il faut regarder. Vous allez là-dedans, vous faites CTRL-F, vous tapez ce que vous cherchez, vous allez voir un tableau des matières pour trouver ce que vous voulez savoir. Et voilà, clairement, vous n'allez pas apprendre en deux jours, c'est un simulateur, c'est long à apprendre. Si vous débutez, il faudrait être très patient car c'est foutrement long à apprendre, oui, c'est long et vous allez faire poutrer un bon moment au milieu avant de réussir à faire quelque chose de correct. C'est comme ça, c'est des CS, on aime beaucoup aussi. Et puis, c'est tout pour moi. Si ça vous a plu, laissez un pouce bleu, partagez la vidéo, si vous avez des questions, posez dans les commentaires. Si vous abonnez, vous tombez sur des gens qui posent des questions qui sont en relation avec cette vidéo, n'hésitez pas à les rediriger vers cette vidéo. Ça nous éviterait de répondre environ 20 fois par semaine aux mêmes commentaires. C'est vrai que j'ai très souvent les mêmes commentaires et les questions et j'ai répondu à ces questions dans cette vidéo. En tout cas, j'ai vraiment essayé donc normalement, ça devrait bien se passer. Si vous avez des gros problèmes avec des CS, ne me demandez pas à moi, je ne suis pas technicien, enfin, des fois je peux aider mais c'est rare. Ça va vraiment des gros pépins, il y a le forum officiel, les gens sont actifs dessus. Vous pouvez vous faire aider si vous voulez de l'aide avec des francophones, il y a le super forum de ChexX, ainsi que le site de l'Evac qui vous permettront de vous faire aider par du monde, que ce soit en simulation ou aussi avec des problèmes techniques. Moi, je vous laisse là-dessus, c'était Scan35, bye tout le monde !